Un agent qui a un suivi comme ça, et tant mieux que la justice fasse bien son boulot, c'est la preuve que la justice peut faire son boulot convenablement. Nous sommes moins d'un an après la catastrophe et on nous annonce que tout est pratiquement déjà terminé au niveau de l'instruction. Je pense que c'est déjà un bel exploit au niveau tout simplement de l'évolution de l'instruction. Les victimes attendent évidemment avec impatience le procès. Ce n'est donc pas encore l'heure des bilans, mais la justice peut semble-t-il s'estimer fière du travail déjà accompli. Alors Madame Martens, par rapport à cette cellule guilanguien, qu'en retirez-vous d'un point de vue humain surtout ? Je crois que compte tenu du nombre de victimes, de la diversité géographique, je rappelle qu'il y avait des victimes belges, néerlandophones, françaises, il était nécessaire et utile d'avoir un seul endroit où les informations puissent être concentrées. Il était également tout à fait important que la justice puisse apparaître avec un autre visage, c'est-à-dire un visage beaucoup plus humain, qui aille vers les personnes et qui donne les informations directement, qu'ils ne soient pas en attente. Il y a eu diverses grandes séances d'informations. Il y a eu d'autre part, en l'espace de 11 mois, environ une centaine de réunions diverses que la cellule a organisées ou a participées. Il y a eu des dispositions prises pour faciliter les constitutions de parties civiles. Je pense que c'était nécessaire d'avoir un tel encadrement. Alors aujourd'hui, on dit que cette structure pourrait devenir une structure permanente. Ce serait utile pour vous d'avoir ce genre de structure si une catastrophe devait encore se reproduire ? Tout d'abord, j'espère et tout le monde espère qu'il n'y aura plus de catastrophes de cette ampleur. Mais par ailleurs, il y aura certainement des conclusions et des leçons à tirer de cette cellule. Je pense que l'expérience qui a été acquise devrait être quelque part optimalisée pour obtenir quelque chose de tout à fait concret et qui soit opérationnel immédiatement. Je vous remercie Madame Martens d'avoir été avec nous. On peut l'imaginer, la nuit qui vient va être difficile pour les victimes et pour leurs proches. Demain, donc un an jour pour jour après la catastrophe, toutes ces personnes assisteront ici aux cérémonies d'hommage. Des cérémonies retransmises en direct sur la une dès 7h50 du matin. Et puis nous nous retrouvons bien sûr dans le journal de la mi-journée avec une autre page spéciale des reportages et des invités. Merci Ophélie Fontana. Demain, donc nous reviendrons sur la catastrophe de Guylangui avec une édition spéciale présentée par André Urbain dès 7h50 du matin sur la une. L'autre grand thème de l'actualité belge, c'est l'ouverture de la 71e foire agricole et forestière de Libramon. Depuis 1926, la foire attire la toute grande foule. A l'époque, il n'y avait que quelques exposants et une centaine de chevaux. 80 ans plus tard, ils sont plus de 700 participants. Et la foire se fait appeler désormais la foire européenne du monde rural. Anne-Catherine Crouffer. Elle résiste, mais c'est parti pour 4 jours. A travers des concours de tout genre, 3500 bêtes vous séduiront par leur beauté, leur caractère, leur force et leur rapidité. Les bêtes, pour gagner un concours, elles doivent avoir un type d'élevage au maximum. Ça veut dire un large bassin, des kilos et beaucoup de viande. Mais un large bassin pour vider naturellement. C'est surtout le derrière qui est con. Oui, le derrière, le dos, pour avoir de la conformité dans la fesse. Ce matin, ministres Wallon et fédéraux ont assisté à l'inauguration officielle. Une occasion pour les planteurs de betteraves de sensibiliser les politiques au nouveau régime du sucre en distribuant de petits paquets. Une occasion également pour tirer un bilan après un an au gouvernement Wallon en tant que ministre de l'agriculture. C'est d'avoir pu refinancer le secteur avec l'aide de l'ensemble du gouvernement, que je remercie, le gouvernement Wallon, d'avoir consacré 80 millions d'euros nouveaux au secteur agricole. Ça veut dire qu'on croit en ce secteur. On croit qu'il est encore vecteur d'emploi dans notre région, non seulement pour les agriculteurs, mais pour tout le secteur de la transformation, le secteur agroalimentaire. Et l'agriculteur est d'ailleurs l'invité d'honneur de cette 71e foire. Un concours inédit récompensera la meilleure agricultrice wallonne de l'année. On en a sélectionné une quinzaine et donc la sélection va se faire avec ces dames-là. Alors comment on est bonne agricultrice, comment on va sélectionner ça ? Ça va partir dans tous les sens. Il va y avoir de la manutention avec des tracteurs et des bennes. Je ne peux pas trop en dire, vous imaginez bien. Il va y avoir des dégustations de produits de terroir à l'aveugle. Enfin, on leur a préparé pas mal de surprises. Cette année, la foire se tourne plus particulièrement vers la filière du bois. C'est aussi 10 000 mètres carrés de matériel agricole et de produits du terroir. Enfin, la foire, c'est une façon de se détendre à sa manière. Et comme chaque année, cet événement devrait drainer des milliers de visiteurs, parmi lesquels bien sûr de nombreux agriculteurs. Pourtant, ceux-ci sont de moins en moins nombreux. Chaque semaine, en Belgique, 33 fermes disparaissent. Malgré cela, certains pensent que le métier d'agriculteur a encore de l'avenir. Christine Lénard a rencontré à Corrois-le-Château deux jeunes qui ont décidé de reprendre l'exploitation familiale. Chez Levanèque, la ferme, c'est une histoire de famille. Ici, on est agriculteur de père en fils depuis quatre générations. Alors, tout naturellement, Stéphane et François Hubert ont décidé de reprendre l'exploitation familiale. Et cela, malgré toutes les difficultés que traverse le secteur agricole. Nous, on continue à y croire. Je pense que des agriculteurs, qu'on le veuille ou non, il en faudra toujours. Et nous, c'est notre passion, c'est notre métier. Donc, on fera tout pour continuer. Chaque semaine, 33 fermes disparaissent en Belgique, 11 en Wallonie. Malgré ces chiffres alarmants, malgré les crises, les réformes et les baisses successives de prix, Stéphane et François Hubert y croient toujours. Ensemble, ils ont déjà investi près de 1 million d'euros. C'est le prix à payer pour résister. Il faut agrandir, encore et toujours, car aujourd'hui, il n'y a plus guère d'avenir pour les petites exploitations. On est passé de 250 à 400 bêtes. Ça donne du boulot en plus et des revenus supplémentaires pour arriver à nous faire vivre. En plus de l'élevage, les deux frères cultivent aussi la céréale et la betterave. Idéalement, pour garantir leurs revenus, ils devraient acquérir de nouvelles terres, mais elles sont beaucoup trop chères. Alors, ils vont devoir se contenter de leurs 85 hectares. Jusqu'à présent, leur père les épaules. Il est à la fois confiant et inquiet pour l'avenir de ses deux fils. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu des crises importantes et nous sommes toujours là. Donc, j'espère qu'ils seront encore là, mais je ne suis pas sûr qu'ils seront encore là demain. Mais attends, je ne suis pas sûr. A tous ceux qui leur disent qu'ils sont fous de se lancer dans ce métier, Stéphane et François Hubert répondent que leur passion de la ferme, de la nature, est plus forte que tout. Tous les candidats à l'acquisition d'un appartement ou d'une maison le savent. Les prix de l'immobilier ont flambé ces derniers mois et pourtant, on assiste pour l'instant à des records de permis de bâtir. 24 400 permis pour logements neufs ont été accordés entre janvier et le mois de mai dernier. Ce n'était plus arrivé depuis 1980. Les explications de Sabine Brelet. Etienne Blave est architecte depuis 20 ans. Il termine une maison unifamiliale. La reprise du marché, il la constate depuis trois ans, depuis que les taux d'intérêt sur les emprunts hypothécaires ont atteint des niveaux planchers. Sa clientèle évolue aussi avec le temps. Maintenant, on constate que des personnes qui arrivent à la fin de leur carrière, pensionnées, se mettent à construire. Nous avons également toute la problématique des familles recomposées, qui modifient un peu les programmes au niveau de l'occupation des locaux. Des célibataires qui travaillent, qui sont très actifs dans leur métier et qui ont une vie relativement trépidante. Donc la manière dont on envisage les espaces et la qualité de ces espaces change tout de même depuis 20 ans. 2005 sera une année record. Selon l'Institut national des statistiques, on peut s'attendre à 60 000 permis de bâtir pour de nouvelles maisons et 31 000 permis pour les appartements. Vu le prix parfois fort élevé des terrains, le Belge doit concevoir autrement le logement de ses rêves. Le Belge construit différemment parce que je vous dis aujourd'hui, on construit plus d'appartements. Il y a cinq ans, on construisait encore plus d'unifamilial que d'appartements. Donc on a vraiment eu un glissement vers les appartements. Si on va voir dans le détail, dans la nature des maisons qui sont construites, on construit aussi de plus en plus de trois façades ou de deux façades. Là, on construisait des quatre façades. Tant que les taux hypothécaires resteront aussi bas, le dicton « avoir une brique dans le ventre » gardera tout son sens. Un policier liégeois arrêté puis relâché au mois de juin pourrait avoir tuyauté certains membres de la bande à Abran. C'est l'information livrée par la Libre Belgique ce matin. La bande à Abran est connue notamment pour l'attaque mortelle d'un fourgon à Warren en 1998. Ces fuites ont probablement ralenti l'enquête. L'inspecteur de la police locale est aussi inculpé pour incitation à la débauche. L'enquête est toujours à l'instruction. Riffifi communautaire à Linkebeck, la bibliothèque francophone privée, vient de se faire annuler un subside de 1250 euros. Le ministre flamand des Affaires intérieures, Marino Kellen, à l'origine de cette annulation, estime que la commune ne respecte pas la loi car dans l'autre bibliothèque communale, celle-là, il n'y a pas 75% de livres en irlandais. Joanne Montet. À Linkebeck, c'est la nouvelle de l'été. Pas vraiment un best-seller, plutôt un navet communautaire aux yeux de l'échevine de la culture. Cette bibliothèque privée francophone devait recevoir 1250 euros de subsides de la commune. Cette année, ce subside est annulé. L'auteur de cette décision, le ministre flamand des Affaires intérieures, Marino Kellen. Il y a 30 ans que la bibliothèque existe, 30 ans que nous donnons un subside annuel et qui n'a jamais été refusé par la tutelle, qui n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation. Nous voici sur les lieux du crime, entendez, de ce qui a fâché le ministre. L'autre bibliothèque communale n'est pas reconnue par la région flamande car elle ne respecte pas le décret qui impose ici 75% de livres en néerlandais. Ici, la commune ne fait que du Alvenalve, 50-50. C'est la raison du courroux flamand. C'est tout à fait aberrant, car nous avons 78% de lecteurs francophones qui ne peuvent pas se contenter de 25% de livres en français. C'est aberrant. Ça ne correspond pas du tout à ce qui existe à Linkebeck. Dans toute cette histoire bien de chez nous, on a cherché l'auteur, le ministre flamand des Affaires intérieures, trop occupé, paraît-il, pour une interview. Marine Oculey n'a fait savoir par écrit qu'il veut seulement se conformer à la loi. Linkebeck voit plutôt dans cette affaire la suite d'une saga intitulée « Non pas comme ça, mais Bruxelles à le Villevorde les séquelles ». L'ancien secrétaire d'État bruxellois aux travaux publics, Eric André, décédé hier soir des suites d'une longue maladie. Élu sans interruption député régional depuis 89, il fit partie des gouvernements bruxellois de 95 à 2000, poste qu'il quitta pour devenir candidat au Mayora de sa commune ducle. Très apprécié pour ses compétences économiques et financières, il est décédé à l'âge de 50 ans. Dans l'actualité internationale, la chaîne américaine ABC a diffusé l'interview d'un des chefs de guerre les plus recherchés par le Kremlin, Shamil Basayev, le rebelle séparatiste tchétchène. Durant l'interview, l'homme revendique la prise d'otage de Beslan, qui s'est soldée par la mort de 330 otages pour la moitié des enfants. Corinne Portier. Sa tête est mise à prix 10 millions de dollars, et pourtant il discute le plus tranquillement du monde avec ce journaliste russe, l'un des rares à pénétrer encore en Tchétchénie. Impossible de savoir où et quand l'entretien a été réalisé, Shamil Basayev n'a pas l'air d'une bête traquée, c'est l'image qu'il veut donner. Ultime provocation à l'égard du pouvoir russe, qui en a fait son ennemi public numéro un. D'accord, je suis un terroriste, mais les Russes, vous les définiriez comment ? Le chef terroriste tchétchène accuse les Russes d'avoir organisé certains attentats. Il justifie aussi la prise d'otages de Beslan, qu'il avait à l'époque revendiquée. Trois jours de terreur pour un millier de personnes retenues dans une école le jour de la rentrée des classes, sans boire ni manger. L'assaut très brutal des forces russes s'était fini dans le sang, 340 morts, la moitié des enfants. L'attaque menée au nom de la lutte pour l'indépendance de la Tchétchénie avait choqué le monde entier. Aujourd'hui, Shamil Basayev affirme qu'il est prêt à recommencer. Ce ne sont pas leurs enfants qui sont responsables. La responsabilité, elle est partagée par tout le peuple russe, qui, avec son silence, donne son approbation au pouvoir. Un peuple qui nourrit les agresseurs, qui ravage la Tchétchénie, les soutient matériellement, paye des impôts. Les Russes approuvent dans les faits et dans les mots, ils sont donc tous responsables. La diffusion de l'entretien par une chaîne de télévision américaine a provoqué l'indignation du Kremlin. Le chargé d'affaires des Etats-Unis à Moscou a immédiatement été convoqué. Le gouvernement rwandais a lancé ce matin une troisième vague de libérations de prisonniers qui ont reconnu leur implication dans le génocide de 1994. Dans les jours qui viennent, quelques 36 000 personnes devraient ainsi retrouver la liberté provisoirement, en attendant de comparaître devant les tribunaux traditionnels. Régis Dorat. Ils sont malades, grabataires, très âgés ou alors mineurs d'âge. Ils ont bien avoué leur participation au génocide, mais les prisons rwandaises sont surpeuplées. 36 000 prisonniers retrouvent aujourd'hui leur liberté. Je suis très content. Je suis très content parce qu'il y a près de 10 ans que je suis sorti de la famille. Maintenant que je suis retourné d'Alberca, je suis vraiment très fier. La liberté pourtant est provisoire. Dans leur village, tous et toutes devront encore répondre de leur implication dans le génocide devant les gachachas, les tribunaux traditionnels rwandais. Le génocide en 1994 avait coûté la vie à 800 000 Tutsis et Hutus modérés. 90 000 génocidaires présumés restent encore incarcérés au Rwanda. Ils me libèrent et c'est comme si mon cœur retrouvait aussi la liberté. Cette libération ulcère les survivants du génocide, d'autant que nul ne sait si les prisonniers relâchés aujourd'hui ne vont pas disparaître dans la nature sans autre forme de procès. Deux bombes ont explosé sur des autoroutes espagnoles en début de soirée à hauteur des villes de Tolède et de Ciudad Real, dans le centre de l'Espagne. D'après le journal Basque Guara, un correspondant anonyme se réclamant de l'organisation séparatiste basque a prévenu de l'imminence de ces explosions. Heureusement, aucune victime, mais on a eu chaud. Ces explosions interviennent en plein chassé-croisé sur les autoroutes espagnoles, empruntées par des milliers de vacanciers et des touristes étrangers. Chez nous aussi, c'est le traditionnel chassé-croisé entre les juillettistes et les haussiens avec de très importants embouteillages en perspective sur les routes pour ce week-end. En fin d'après-midi, on observait déjà des ralentissements sur le 411 en raison du chantier de l'église. Mais le pire est à venir. La journée est classée noire en France, en tout cas dans le sens des départs vers le sud, doutant qu'il y a également des travaux à hauteur de Metz. La ville de Bruges rend hommage à l'un de ses plus célèbres artistes, Hans Memling, digne représentant des primitifs flamands. Memling et le portrait rassemblent une trentaine d'œuvres rares au Groningen Museum. Un véritable succès pour cette exposition qui accueille chaque jour 1200 personnes. Visite avec Chantal Lemaire. Le long de ces canaux tellement prisés par les touristes, le musée Groningen à Bruges invite à une toute autre promenade. Sur les murs de la porte d'entrée, la reproduction de ce portrait d'homme signé Hans Memling, l'un des peintres les plus marquants des anciens Pays-Bas. Un portrait qui plonge d'emblée le visiteur dans un univers singulier. Memling, ce brugeois d'adoption, apporte au XVe siècle une vision nouvelle dans l'art du portrait. Ces personnages, il les place dans un décor sobre, mais avec une perspective de façon à concentrer toute l'attention sur le visage. Le visage peint le plus souvent en buste. Il insiste sans doute moins sur le caractère de ce modèle, mais il cherche avant toute chose à optimaliser la lumière dans la composition. Combiné réalité et illusion, le savoir-faire du maître éclate ici dans ce diptyque. Il exprime en même temps dévotion et statut social des personnages. Un style particulièrement apprécié par une clientèle riche. À cette époque, Bruges attirait marchands, banquiers et négociants de toute l'Europe. Depuis Bruges, Memling a développé une technique moderne qui convenait à toute l'Europe. Et cela a été fondamental pour l'évolution de l'art du portrait. Memling fut lui-même influencé par Jan Van Eyck, présent avec cette œuvre dans le prologue de l'exposition, comme Robert Campin et d'autres primitifs flamands qui ont donné au portrait ces lettres de noblesse. Y a-t-il de l'eau sur Mars ? C'est pour répondre à cette question cruciale qu'il y a deux ans, une sonde spatiale avait été envoyée en orbite autour de la planète rouge. La sonde vient de renvoyer de superbes clichés d'un cratère situé au pôle nord de Mars. Des clichés qui contiennent aussi la réponse. Lucie Dendoven. Voici le cratère. Il mesure 35 km de large et à une profondeur de 2 km. Au fond, on discerne très clairement une étendue de glace au reflet bleuté. Elle couvre environ un cinquième du fond du cratère et fait 200 mètres de profondeur. Ces clichés ont été pris par la sonde Mars Express à la fin de l'été dans l'hémisphère nord de Mars. Pour les scientifiques, il s'agit bien d'eau. Car à cette période, l'étendue glacée de dioxyde de carbone présente elle aussi autour de la calotte polaire a totalement disparu. En février dernier déjà, Mars Express avait repéré une énorme couche de glace près de l'équateur martien. Cette mer de glace, elle, est recouverte de plusieurs centimètres de cendres. Ces deux découvertes, coup sur coup, relancent toutes les conjectures quant à l'existence d'une quelconque forme de vie sur Mars. Jusqu'à présent, aucune vie, qu'elle soit végétale ou animale, n'a pu être trouvée. Mais trouvez l'eau et vous trouverez peut-être la vie. Et puis, cette eau pourrait être cruciale lors d'une future conquête de Mars par l'homme vers 2030. Mars la Rouge n'a pas encore livré tous ses secrets, c'est sûr, mais on avance désormais à grands pas. Et on continue avec du sport en cyclisme. Le tour de la région Wallonne est arrivé aujourd'hui dans les rues de Namur. Pour la quatrième fois cette semaine, succès italien, c'est Alberto Ongarato qui est arrivé au sprint devant Jérémy Hunt. Pas de changement général. L'italien Luca Celli garde son maillot jaune et remporte donc ce tour de la région Wallonne 2005 devant un jeune Namurois très prometteur, Olivier Kaizen. En football, on a procédé au tirage au sort des Coupes d'Europe au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Bon tirage pour Bruges qui affrontera les Norvégiens de Valeringa ou les Finlandais de Aka. Plus compliqué pour Anderlecht qui rencontrera les Tchèques du Slavia Prague. A condition bien sûr que les Bruxellois se débarrassent de Bakou mardi lors du deuxième tour retour. En Coupe de l'UEFA au deuxième tour préliminaire, le Racing Gang affrontera l'équipe lettonne de Metaljörg. Et puis on vient d'apprendre l'hospitalisation de Paul Van Imst à 61 ans. Le quadruple soulier d'or a été victime d'un accident vasculaire. Sur le lieu de ses vacances, il était rapatrié et opéré aujourd'hui. Plus d'informations dans les prochaines éditions du journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite la série FBI portée disparue. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et à demain dès 12h45. Voici un avis de disparition. Le mardi 12 juillet, Jonathan Franzen, âgé de 14 ans, quitte son lieu de résidence situé à Molle. Il n'a plus donné signe de vie depuis. Oui, Jonathan est d'origine colombienne. Il est de corpulence normale et mesure 1,65 m. Il a les yeux bruns et les cheveux légèrement ondulés. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un tee-shirt noir, d'un short beige et de chaussures de sport. Si vous avez vu Jonathan ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 91 119 ou avec Child Focus via le numéro 110. Il est également demandé à Jonathan de se manifester afin de rassurer sa famille. Les témoignages peuvent également parvenir par courriel via avis de recherche en un mot arrobase police.be. Cet avis est aussi disponible sur le site www.police.be sous la rubrique disparition mineure. Ce soir, un soldat disparaît. Avaient-ils un secret ou des regrets ? Rien de concret. Le crime rapporte ? Peu importe, le FBI enfonce les portes. Ils sont prêts à tout pour avoir un bébé. C'est un beau défi à relever. FBI portée disparue. FBI deuxième épisode. On ne sait jamais. Bonne soirée sur la île. Gordon, finest beer. Try if you can. Ripetton a trouvé pour sa fille l'occasion idéale. Le clatson fonctionne. Avec une véritable personnalité. Elle s'appelle Choupette. Oh, c'est non ! Walt Disney Pictures présente La coccinelle revient. Les nouvelles folles aventures de Choupette. Et vous êtes priés de ne pas rentrer trop tard. D'accord ? Actuellement au cinéma. Prochain Grand Prix de Formule 1, le Grand Prix de Hongrie. Samedi, les essais sur la 2. Dimanche, Warme Pé Grand Prix en direct de Lungaro Ring sur la 1. Et un large résumé, lundi soir sur la 1 également. Dis-moi, 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 dis-moi le nom d'un animal du monde sauvage des wilds. Aujourd'hui, rôti de bœuf. Les repas les plus savoureux sont faits à partir d'ingrédients de grande qualité. De la viande tendre, des céréales et des légumes frais. Chez Pedigree aussi, tous nos ingrédients sont soigneusement sélectionnés. Voilà pourquoi les chiens adorent nos recettes. Pedigree, une affaire du chien. Et pour l'hygiène buccodentaire de votre chien, donnez-lui quotidiennement d'Antastix de Pedigree. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, vendeur chez Carpet Ride. Chez nous, vous pourrez trouver le plus grand choix en vinyle, laminé, moquette et carpet. Et je vous garantis la meilleure qualité et le meilleur service aux prix les plus bas en Wallonie. Ce sont les derniers jours de solde chez Carpet Ride. Profitez de 10% de réduction supplémentaire sur les prix déjà soldés. Dépêchez-vous, dimanche c'est fini. Carpet Ride. Lorsque vos règles deviennent plus abondantes, vous pouvez choisir de rester assise ou choisir les tampons OB. Les tampons OB avec rainure courbe guident le flux au plus profond du tampon. Les tests le prouvent. Une protection contre les fuites jusqu'à 37% supérieure aux autres tampons digitaux. Et ça fait toute la différence. Soyez sûr, choisissez les tampons OB. Palme-olive Tahiti apporte le paradis à votre peau. À l'extrait naturel de pamplemousse rose, il aide à hydrater et embellir votre peau. Palme-olive Tahiti, une touche de paradis pour votre peau. Clovis, s'il vous plaît, dites-jeune tête... Non, Clovis, tu fais dans ta chambre, moi non plus. Alexandrie, Alexandra... Papa, c'est quoi une pole position ? Ouais, c'est moi ton père ou ton papa. Allez, c'est bon, arrête de chanter. Bon, c'est quoi ta question ? C'est quoi une pole position ? Clovis, on dit pole position, OK ? It's English. Et c'est quoi une pole position ? Yes, OK, alors, d'une part, Clovis, tu as la position de la poule et d'autre part, tu as la position du coq. Et c'est quoi la position du coq ? Tu connais l'expression faire le coq ? Non. Bon, alors faire le coq, c'est quand tu as un coq, un coq qui est droit, qui se tient fièrement sur un tas de fumier et qui chante pour réveiller la basse-cour. Ah bon ? Oui. Et la position de la poule ? Euh, Clovis, pole position. OK ? C'est la position de la poule quand elle pond un oeuf. Et c'est-à-dire ? Eh bien, c'est pas du tout comme la coq position. Ici, il s'agit de se rassembler sur soi-même, comme ça, et de pousser. Ah bon ? Moi, je croyais que la pole position c'était la première place occupée par une Formule 1 sur une grille de départ. C'est ça, oui. Et toi, tu es sur une grille de départ pour finir dans ta chambre. D'accord ? Allez, hop ! La blancheur éclatante de Dash, maintenant avec la fraîcheur du savon de Marseille. Aucun savon de Marseille ne lave plus blanc que Dash Marseille. Découvrez Mozzarella Santa Lucia Cucina, la bonne mozzarella qui sait fondre merveilleusement. Santa Lucia de Gambane, la recette italienne de la bonne humeur. Découvrez la météo avec Troc International. Bonsoir à tous. Les orages restent d'actualité. Le gros du paquet, c'est pour cette nuit. Le week-end, lui, s'annonce morose. Mais ça s'améliore enfin en début de semaine prochaine. Regardez l'évolution de la situation sur l'animation satellite. Nous sommes toujours sous l'influence d'une dépression qui est située sur le pays de Galles et une perturbation qui s'étend du sud de la Scandinavie qui descend sur nos régions et jusqu'en Espagne qui touche bien évidemment les alentours. Alors pour cette nuit, on aura beaucoup de précipitations. Regardez cette poche bleue de pluie qui remonte depuis la France. Attendez-vous à une zone fortement orageuse, à des rafales de vent, des averses de grêle. Et puis on aura des températures en baisse aussi pour cette nuit. Et pour demain matin, eh bien enfin, les orages finissent par s'en aller du côté de la frontière allemande et de la frontière hollandaise. il fera gris le matin et l'après-midi. Eh bien, on aura peut-être la chance de revoir le soleil pointé, le bout du nez côté température. Elles seront comprises entre 18 et 21 degrés. Tout cela sous un vent de secteur ouest pour la suite des événements. Alors ça, ça améliore tout doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada